Aujourd'hui, on va parler de l'évolution de la lignée humaine. Vous savez, les Néandertas, les Rectus... Abilis, Alderbargen 6... Puis toutes ces quantices, quoi. Ouais, c'est pas très limpide. Qui fait quoi ? Comment ? Pourquoi ? Avec qui ? Où ? En plus, il y a un petit nouveau qui se rajoute tous les 4 matins. Moi, j'y comprends rien à ces histoires de famille. Bon, du coup, si on veut mettre un petit peu d'ordre dans ces histoires d'évolution, ça va nous prendre un peu de temps. Donc, on vous propose de couper la poire en deux. On garde des portraits de famille au chaud pour la prochaine fois. Et là, on va parler de la théorie de l'évolution. Ouais, il va falloir y passer. Pas de choix. Bon, on va faire un petit point, parce qu'on en entend souvent parler. C'est quoi la différence entre une loi, une théorie et une hypothèse ? En fait, une loi, c'est l'équation qui décrit un phénomène. Alors que la théorie, c'est l'idée générale qui va expliquer ce phénomène et qui se base sur les observations des faits qui lui sont rapportés. Par exemple, la pomme qui tombe de l'arbre est une observation qui se rapporte à la théorie de la gravité. Et ces théories doivent être validées en formulant des hypothèses que l'on va expérimenter. Et ces expériences vont pouvoir permettre de valider ou d'envalider des hypothèses, et donc de confirmer ou d'infirmer des théories. Le souci, c'est que ces processus prennent du temps. Et on peut se retrouver avec plusieurs théories contradictoires qui cohabitent. Et puis, on n'a pas forcément toujours les moyens de tester nos hypothèses. Si théoriquement, la plume tombe à la même vitesse que la pomme, on ne va pas forcément pouvoir le tester, puisqu'il y a d'autres phénomènes qui rentrent en ligne de compte, comme la résistance de l'air ou la densité de l'objet. Donc, il va falloir qu'on produise des environnements contrôlés. Du coup, la théorie de l'évolution décrit comment les êtres vivants se sont diversifiés à partir du tout tout premier ancêtre commun, qu'on appelle Luca ou Luca. Et à partir de là, les changements d'ordre biologique vont conduire à l'apparition de nouvelles espèces. Au départ, selon cette théorie, on était des poissons, on barbotait tous dans la flotte. Et un jour, un couple de poissons a eu un enfant mal formé. Alors du coup, les discussions scientifiques autour de la théorie de l'évolution vont plutôt se concentrer sur les modalités de cette diversification. Et la figure la plus connue, c'est évidemment celle de Darwin, et le principe de la sélection naturelle. Bon, si on prend l'exemple le plus extrême, une famille a plusieurs enfants qui ont des caractères tous différents. Seulement certains d'entre eux survivent. C'est ceux-là qui vont donc se reproduire et transmettre leur caractère à leurs descendants, et ainsi de suite. La transmission avec modification des gènes des parents vont permettre de faire apparaître de nouveaux caractères qui vont peut-être donner une meilleure adaptation d'un individu à son environnement, et donc une meilleure chance de survie, et donc une meilleure chance de reproduction. Donc petit à petit, le gène va être sélectionné, se répandre dans la population et créer une nouvelle espèce. Mais en fait, de manière plus simple, il suffit juste que l'un d'entre eux se reproduise plus que les autres pour qu'il y ait un phénomène de sélection naturelle. Et en fait, l'évolution est remise en question à chaque génération, puisque le milieu autour d'elle peut changer. Alors soit parce que le milieu change de lui-même, soit parce que les populations ont changé de milieu. En tous les cas, ce ne seront donc pas les mêmes individus qui auront les mêmes opportunités pour se reproduire. Bon, un point quand même important à souligner, c'est que l'évolution n'agit pas dans un sens prédéterminé. On n'est pas l'aboutissement de notre évolution, on en est juste un point et il peut y avoir d'autres espèces derrière nous ensuite. L'évolution ne hiérarchise pas. En fait, ce qui veut dire que les espèces actuelles sont le fruit de leur propre évolution et que cette évolution opère toujours. Et quand on dit qu'une espèce est éteinte, elle n'a pas nécessairement été exterminée. En fait, elle a pu simplement subir suffisamment d'évolution, de mutation pour qu'on finisse par la considérer comme une autre espèce. C'est pour ça qu'il est intéressant de penser en termes de lignée évolutive. Et la lignée évolutive, en fait, c'est l'ensemble des descendants d'une personne. En anatomie, pour déterminer le degré de parenté entre les individus, on va avoir recours à un système de classification. Quand, par exemple, on a découvert Homo leusonensis en avril dernier, vous avez peut-être entendu dire qu'un nouveau membre avait rejoint la grande famille humaine. C'est une image très sympathique et on peut s'amuser à la déclinée qui est du cousin, du frère, du pépégasson ou de la tante germaine. Mais en fait, le terme de famille a un sens biologique et ce sens, il s'inscrit dans la classification des espèces. Et en fait, cette classification se divise en taxons, c'est-à-dire des échelles de classification qui vont déterminer la place des individus les uns par rapport aux autres en fonction des caractères qu'ils partagent ou non. En fait, ça marche un peu comme un système d'emboîtement, un peu comme des poupées russes. Par exemple, ce chiot trop choupi-choupi, il fait partie du règne animal, de l'embranchement des vertébrés, de la classe des mammifères, de l'ordre des carnivores, de la famille des canidés, du genre canis et de l'espèce familiaris. Et l'espèce, c'est la plus petite unité qu'on trouve dans cette classification. Et entre parenthèses, la définition de l'espèce, c'est un sujet à part entière. On est d'accord qu'il fait quand même partie de l'espèce d'animaux les plus millions du monde. D'accord, mais on peut continuer la vidéo ou pas ? Oui, 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 oui. Mais c'est vrai qu'il est trop chiant. Bref, il y a plusieurs façons de classer le vivant. Et ces classifications ont plus ou moins de succès selon les époques et selon les techniques avec lesquelles on les pratique. Par exemple, la classification évolutive a eu beaucoup de succès pendant longtemps. Et cette classification postulait qu'il y avait des stades d'évolution, donc autant de niveaux par lesquels il fallait absolument passer pour évoluer. C'est par exemple dans ce cadre-là qu'on parlait du fameux chénon manquant puisqu'on imaginait que les singes étaient moins évolués que l'espèce humaine. Alors aujourd'hui, on favorise beaucoup plus l'approche phylogénétique qui va s'intéresser à classer le vivant selon le degré de parenté entre les espèces. Et ces informations sont vraiment enrichies par les données génétiques. Du coup, déjà, on fout la paix aux singes et en plus de ça, on finit par considérer l'humain comme un singe lui-même. Du coup, on va avoir d'un côté les singes, comme les macaques, et de l'autre côté les grands singes, comme les orang-outans, les gorilles, les chimpanzés, les bonobos et même les humains, du coup. En phylogénétique, en fait, on a une terminologie qui va pouvoir décrire ces embranchements. Par exemple, les hominoïdes regroupent tous ces grands singes. Les hominidés, eux, recoupent la famille humaine, mais aussi les chimpanzés, les bonobos, les orang-outans et les gorilles. On a ensuite les homininés qui regroupent, eux, en fait, les humains et les paninés, c'est-à-dire les chimpanzés et les bonobos, avec qui on partage plus de 95% de notre ADN. Et enfin, on a les hominines qui, en fait, correspondent à la famille des humains depuis le dernier ancêtre commun que l'on a avec les paninés. Et en fait, cet ancêtre commun aurait vécu entre 6 et 8 millions d'années. Et c'est ça l'objet de la paléanthropologie. C'est l'étude de l'évolution de toutes les espèces depuis cet ancêtre commun jusqu'à aujourd'hui. On a tendance à mettre un peu sur le même plan préhistoire et paléanthropologie, mais on a vraiment affaire à deux disciplines différentes. Oui, enfin, tout le monde creuse des trous. D'accord, mais ils le font pas pour les mêmes raisons. Parce que les préhistoriens utilisent l'archéologie parce qu'ils partent des vestiges matériels pour poser la question comment les gens vivaient-ils. Alors que les paléanthropologues, ok, ils utilisent la fouille, mais eux, ils partent des vestiges fossiles des hominines nés pour poser la question comment la lignée humaine a-t-elle évolué. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes modes de fonctionnement. Oui, alors, si on continue dans cette idée-là, il faudrait aussi distinguer une autre discipline qui utilise les méthodes archéologiques, c'est la paléontologie, qui étudie en fait l'ensemble des êtres vivants à travers leurs fossiles et qui remontent même sur des périodes très anciennes. Du coup, on pourrait même voir la paléoanthropologie comme une spécialité de la paléontologie puisqu'elle s'intéresse à une lignée en particulier, tout comme on pourrait s'intéresser à la lignée des dinosaures. Et d'ailleurs, petit aparté, dans Jurassic Park, le docteur Alan Grant est paléontologue. Il étudie les vélociraptors et a quelques réflexions sur leur lignée évolutive quand il les compare avec des oiseaux. Et de la même manière, le docteur Elie Sattler est paléobotaniste. Donc en fait, elle fait la même chose que les paléontologues mais sur le règne végétal. Bon, après, elle, on ne sait pas trop parce qu'elle sait lire aussi tous les autres dinosaures. Elle est véto d'espèces disparues depuis 65 millions d'années. Enfin... C'est vraiment un gros tas de merde. Bon, quoi qu'il en soit, ici, on parle de fossiles. En fait, quand un être vivant meurt, les matières organiques de son corps se décomposent plus ou moins vite selon l'environnement extérieur mais tout de même d'elle-même. Alors que le squelette, lui, il est aussi composé de sels minéraux qui vont mettre plus longtemps à se décomposer parce que là, c'est uniquement les éléments extérieurs qui vont agir sur la décomposition. On a par exemple l'acidité du sol ou bien l'eau ou encore même les charognards qui vont petit à petit disperser et dissoudre les ossements. Mais parfois, on est chanceux et dans un contexte fossilifère, donc qui est favorable à la fossilisation, on va avoir les os qui vont absorber les sels minéraux qui les entourent et qui vont se minéraliser. Et c'est ce processus qui va permettre la conservation des ossements sur des millions d'années. C'est un peu la version en positif ici de la fossilisation. Parce qu'à l'inverse, on a aussi des versions en négative comme par exemple ces fougères. En fait, elles ont été emprisonnées dans le sédiment avant de se décomposer. Du coup, elles y ont laissé leur empreinte. Non mais tu te rends compte quand même le principe de fossilisation, c'est vraiment ouf. Comme ça, on arrive à garder des choses mais tellement longtemps. Des traces de la vie. Genre... La semaine dernière, je ne sais pas ce que j'ai fait. Et là, on retrouve... Le mec, il est là comme ça comme on l'avait laissé. Je veux dire, c'est incroyable. C'est Little Foot, c'est une super découverte. Mais d'ailleurs, t'as vu Little Foot ? Little Foot... Petit pied. Petit pied ? Non mais c'est vrai. Attends, franchement, quand j'ai vu ce film, j'ai pleuré ma race mais tu ne comprends même pas à quel point. C'est tellement beau, c'est tellement triste, c'est tellement fabuleux. Je te pétris ! J'ai volé ! Non, t'as tombé !